What the Chuck Youtube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir où sont les boîtes aux lettres mortes comme ils disent, mais surtout leur but ultime. Parce que si on les connait tous, tout au moins quelques-unes au travers des missions qui nous font arpenter des MZ, on est beaucoup moins nombreux à connaître déjà leur globalité et leur réel but. Voilà, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher le petit like pour me soutenir et à marquer un commentaire pour me donner ton astuce préférée. Et on attaque dans le vif sujet avec les calculs. Et donc là, le calcul qui m'a mis la puce sur l'oreille. Et donc 5200$, c'est le montant avec lequel je me suis exfiltré. Et ça donne 520 d'XP qui donne eux-mêmes 1h08 de récupération totale. Donc j'ai fait une exfiltration avec une boîte morte qui m'a rapporté 42 220 de monnaie, donc qui représente 4 220 d'XP. Et avec un produit en croix, donc on voit que l'extraction rapportait 1h08, alors que la boîte elle rapportait 1h20 et quelques. Un peu plus de 20 minutes de différence, ce qui est énorme. Donc je me suis dit, ni une ni deux, j'ai fait le test. J'ai balancé mes économies par la benne et je suis allé m'exfiltrer avec le montant équivalent. Donc comme tu le vois, c'était déjà occupé par deux énergumènes en mal d'identité qui décident de me jouer. Alors je les ai souillés avant de partir. Ils reviendront pour me faire chier et je pense qu'ils réfléchiront à deux fois avant de s'exfiltrer et tirer sur un mec qui est tout seul. Le tout, c'est que je n'ai pas pensé que mon sac était pourré à craquer de cochonnerie qui avait une valeur pécuniaire. Et donc au lieu de m'extraire avec le même montant, j'ai dépassé. Et comme tu vois, il y a simplement deux minutes de plus en faveur de l'extraction monnaie. Et donc il y a un YouTuber américain qui a réussi lui à faire mon truc. Et c'est peut-être moins con, il l'a fait avec des montants beaucoup plus petits, ce qui fait qu'il s'extrait dès le départ sans rien dans le sac. Et ça corrobore médian. Et pour les plus sceptiques, tu vas me dire, ouais mais à quoi bon se faire chier à faire un détour par une boîte morte si jamais on a l'extraction à côté ? Eh bien figure-toi que quand tu te fais dessouder et qu'un des membres de ton équipe arrive quand même à s'extraire, tu as la valeur qui a été mise à la boîte morte qui va quand même te bénéficier. Et donc comme tu vois sur l'image, j'ai récupéré 1h20 d'armes assurées que je n'aurais jamais dû récupérer puisque je me suis fait bouffer par le gaz. D'ailleurs il reste à savoir si lorsque toute la team wipe et que tu as quand même sécurisé des fonds, est-ce que ça les compte ou pas, je n'ai jamais fait attention. Mais peut-être que toi tu sauras me le dire. Le principe pour ceux qui l'ont raté, c'est foutre tout ou n'importe quoi dans cette baine, que ce soit de la monnaie ou des ustensiles ou des objets que tu trouveras dans la DMZ pour des missions ou autres. Et ils auront donc un impact positif, pas tous, mais un impact positif sur ta récupération de loadout. En les mettant du fond, tu diminues le temps d'attente pour tes armes assurées. Et ainsi tu vas pouvoir jouer la classe qui te va bien, que tu as fabriqué pour toi, avec ton skin, pour lequel tu as perdu ton âme si tu fais les camos. Et on est parti donc pour la première boîte morte. Alors, boîte numéro 1, Al-Sharim Pass. Elle se trouve dans la casse. Tu peux la géolocaliser donc directement sur la map. Je te montre donc l'aperçu pour que tu puisses localiser et t'y rendre toi-même. Boîte numéro 2, Maouize Marchlands. C'est une station essence, une station service. Tu te trouves juste en dessous de Al-Mazra City. Boîte numéro 3, Al-Mazra City. Je sais, on n'est pas très loin de la précédente, mais c'est pas mal développeur. Voilà, elle se trouve entre deux petites rouelles bien escarpées, bien coupe-gorge, gardées donc en amont et en aval par des mobs, que tu devras dessouder pour accéder à la boîte. Boîte numéro 4, entre Rowan Oil et Quarry. C'est une boîte qui est plutôt campée, généralement, donc il faut faire très attention quand tu t'y rends. Voilà, toujours pareil, au milieu de nulle part, entre deux maisons, voilà. Sers-toi de l'apparence des bâtiments pour pouvoir te rendre sur place sans te tromper. Boîte numéro 5, au centre commercial. Alors, je ne te conseille pas de t'arrêter pour faire tes courses sans avoir buté les mobs, mais tu peux, voilà, trouver la boîte morte qui est sur le flanc du côté du parking. Pour la localiser, c'est tout simple. Donc, tu cherches ce gros bâtiment qui s'appelle centre commercial. Tu vas dans l'angle qui fait un L et tu t'y rends, tout simplement. Boîte numéro 6 et dernière boîte, donc celle de Al-Saman Symmetry. Enfin, juste au-dessus, mais dans l'émission, ils diront que c'est au nord de Al-Saman Symmetry. Et tu verras que c'est juste derrière une maison assez isolée. Tu n'es pas trop embêté quand tu vas te déposer tout ça. Et pour la localiser, toujours la même chose. Petite visu. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Et si elle t'a plu, comme tu le sais, le petit like, l'abonnement et le commentaire. What the tchouk, bro ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.